bonjour et bienvenue sur la chaîne youtube ou sur l'application code tatami je réponds non déroger en fait dans cette vidéo nous allons apprendre comment manipuler les variables dans la vidéo qui vient de passer j'ai parlé sur la déclaration des variables et toutes les contraintes et conditions pour déclarer des variables maintenant dans cette vidéo nous allons voir comment manipuler ou utiliser des variables dans une page web et pour commencer nous allons tout juste et entre dans les dossiers que nous avons à créer dans l'éditeur qui vient de passer ces dossiers s'appelle js j'ouvre ces dossiers à l'intérieur nous avons cet fichier index je peux encore ouvrir cet fichier avec un autre éditeur de texte qui est sublime texte là je me trouve à l'intérieur il n'y a rien je vais tout juste à créer notre structure d'html et si je clique comme ça nous avons déjà notre structure d'html à l'intérieur ici on va faire la même chose que nous avons à faire je vais mettre tout juste les scripts les scripts ici c'est les scripts javascript ok je viens de créer notre script qui permet d'introduire les javascript dans la page web maintenant après avoir faire ça nous devons d'abord définir cette structure si cette structure si c'est une structure qui est une structure d'arbre donc ça c'est suite ou juste et en ordre il ya les parents il ya les fils il ya les cibles nous avons par exemple les d'octubes et d'octubes et tout juste un autre document type ou type html nous avons les html qui est tout juste la racine de notre page qui se ferme quelque part ici nous avons les heads qui est tout juste et la partie où il y aura les informations de la page les titres l'encodage et toutes ces choses on les verra plus tard nous avons les bodies les bodies c'est la partie où il y aura les codes qui seront visibles à l'écran mais de notre part comme nous sommes en train de programmer en javascript c'est nous qui déciderons quoi est ce qui vont être à l'écran là nous pouvons commencer directement avec les html et html sera visible si par exemple je fais comme ça h1 le ending one ou titre du premier niveau je peux mettre par exemple notre première titre que ça c'est notre premier titre après avoir mettre c'est notre premier titre je peux aussi ajouter par exemple un bouton quelque part ici j'ai bien par exemple les bâton c'est bâton ici je peux mettre bouton ok j'enregistre cela maintenant pour voir ça je dois aller dans notre document ici j'ouvre maintenant ce fichier encore avec firefox qui est notre navigateur vous devez télécharger les navigateurs pour voir les résultats là nous avons notre premier titre et notre bouton ici si je clique sur le bouton ça ne fait rien parce que nous n'avons toujours pas donné des conditions ou des instructions que la bouton doit exécuter c'est à ce moment là que le javascript vient d'intervenir parce que si j'ai cliqué ici les boutons va faire quelque chose là je rentre maintenant voir dans notre script comment est-ce qu'on peut manipuler cela parce que tout ceci sont tout juste et dans la hiérarchie nous avons tout juste des parents nous avons des frères nous avons des sublimes ou des proches donc là on peut identifier quelque chose qui se trouve dans une page web soit via son tag name qui est le h1 soit via son identifiant ou soit via sa classe là nous pouvons commencer par l'identifiant permet nous on peut dire par exemple je peux mettre un minuscule je mets id les id je peux mettre par exemple titre là c'est l'identifiant directement celui-ci je peux encore aussi bon celui-ci je peux laisser tout juste comme ça parce que nous allons nous allons mettre un event listener ou event écouter là dans l'event écouter nous mettons par exemple on clique on clique c'est un objet ou un event listener qui prendra tout juste la fonction qui sera exécutée si nous cliquons sur la bouton nous allons voir comment est-ce que les fonctions fonctionnent parce que là nous sommes tout juste au début des variables je vais vous expliquer un tout petit peu la conception des fonctions mais nous les verrons tout juste en détails plus tard là j'ai mis on clique on clique maintenant à l'intérieur nous nous mettons tout juste le nom de la fonction par exemple ça sera par exemple change ce nom sera change et pour appeler une fonction nous devons mettre les entre parenthèses ici les entre parenthèses là là c'est pour dire que nous voulons appelons à nous voulons appeler la fonction parce qu'il est une fonction c'est juste un code à part qui sera exécuté si nous donnons l'ordre ou si nous l'appelons si nous ne l'avons pas appelé le code ne s'exécutera pas ça sera tout juste dans la page ou dans le dans les documents mais ça ne va pas s'exécuter parce qu'on ne les a pas appelé ok pour commencer nous devons définir cette fonction que je viens de dire parce que c'est tout juste du code à part parce que si j'écris les codes sans la fonction c'est à dire ce code sera exécuté quand la page sera donc chargé mais si j'écris ce code dans la fonction ce sera toujours et ça va être exécuté si on l'appelle si on l'appelle pas sans s'exécuter pas jusque là si j'ai fait par exemple fonction des fonctions j'aimais les noms que nous avons eu à mettre dans l'event listener qui est les on clique change j'aimais ce nom ici pour définir la fonction la fonction peut avoir des arguments maintenant pour le moment nous n'avons tout juste pas besoin des arguments c'est à dire toutes les codes qui vont être à l'intérieur de cette fonction sera exécuté à condition si nous l'appelons si nous n'avons pas appelé cette fonction les codes qui sera ici ne sera pas exécuté là nous avons appelé cette fonction sur la bout sur le bouton sur notre bouton cette bouton à un event listener qui est en train d'écouter sur la personne cliquer sur le bouton il ya plein d'event listener il ya un clic on double qui on change on focus il ya plein d'event nous allons les voir un à un plus tard ok maintenant pour manipuler des variables nous devons référence se référencer au document jeudi pour se référencer nous pouvons tout juste se référencer via l'air id ou via l'air tag name ou via l'air classe comme nous avons mis l'id nous devons définir une variable variable par exemple je peux mettre titre cette variable est titre bon je peux je mets tout juste titre a pour se différencier avec du titre de l'id après avoir mettre titre a je mets égal après avoir mettre égal je mets document document point get document point get élément by tag name si c'était les tags qu'on veut se référencer comme nous avons mis les id je vais effacer ceci pour mettre id maintenant id à l'intérieur nous devons se référencer à cette valeur ici la valeur ici là c'est l'attribut les ça c'est la valeur mais dans la valeur nous venons les mettre ici nous mettons titre pour se référencer à cette titre là nous voulons les manipuler dans nous devons se référencer donc à par rapport à son attribut et prendre cette valeur pour les manipuler après je fais comme ça c'est à dire je suis déjà en position de cette valeur je les mets dans cette variable je vous ai dit pour manipuler des variables là nous commençons à manipuler des variables parce que je prends cette information ici qui est le titre je les mets tout juste dans la variable et je vais les changer après avec notre bouton et pour les changer j'ai pas en bas ici j'appelle l'identifiant de la variable qui est le titre a il y en a 7 identifié je mets point in air h h h h h h t m l le inher h h h t m l ici est tout juste une autre propriété cette propriété et tout juste là pour Donc, pour garder, c'est tout juste un tableau ou une variable aussi, qui est une propriété de string, qui est là pour juste garder les informations de cet H1. Donc, garder le texte. Et comme le texte se trouve dans cette propriété, nous avons la probabilité de les changer tout en effectuant, en effectuant une nouvelle valeur. Et si nous sommes ici, une nouvelle valeur que nous pouvons mettre à l'intérieur, là, je peux mettre, par exemple, notre deuxième, notre deuxième titre. Ok, je dois mettre notre deuxième titre. Maintenant, si je fais comme ça, c'est-à-dire, ça va changer ce titre si je clique sur le bouton, parce que j'ai appelé la fonction Change. Si j'enregistre ceci, et que je pars dans notre navigateur, j'ai rafraîchi la page, je pars sur le bouton, je clique. Vous voyez bien, ça a changé. Ça devient notre deuxième titre. Si j'enregistre ceci, ça revient à son état initial, c'est-à-dire, si je clique sur ça, parce que le bouton est en train de recevoir un EventListener, qui est en train d'écouter celui qui va cliquer ici pour donner le contenu de cette variable. Vous voyez comment est-ce qu'on a utilisé les variables, parce que nous avons les var, nous prenons tout juste l'information, nous les mettons à l'intérieur de cet identifiant, et nous apprenons cet identifiant, nous apprenons cette propriété, ce qui est inner, qui contient tout juste cette valeur. Nous, on voyera tout juste comment est-ce que ça se comporte dans les DOM, documents, objets, modèles, comment est-ce que les inner text, les inner html, comment est-ce que ça fonctionne. Pour le moment, je voulais tout juste vous faire voir comment est-ce que les variables s'effectuent, ou comment est-ce que les variables se manipulent dans les pages web. On peut mettre let, comme nous avons étudié les let. Et si je pars encore dans notre chose ici, et si je clique ici, vous voyez, ça donne toujours les mêmes résultats. On peut mettre les consts, donc toutes les variables qu'on aille avoir, on peut les changer pour voir ces résultats. C'est-à-dire, si la personne, par exemple, voulait changer cette écriture, elle peut cliquer là et les changer. Ok, là, c'était tout juste dans la page web. Vous pouvez aussi, vous pouvez aussi faire quoi? Vous pouvez aussi utiliser les variables pour manipuler ou déplacer les objets, ou pour créer une sorte de jeu, quelque chose comme ça. Je peux, par exemple, je fasse d'abord tout ça pour vous faire voir. Je fasse ça et je peux aller, par exemple, sur le site, je peux aller dire p5.jscdn. Les CDN, c'est les Content Delivering Networks. C'est-à-dire, ce sont tout juste des librairies qui seront délivrés à l'extérieur, donc ça se trouve sur un serveur. Ces serveurs-là vont vous donner ces librairies en ligne. Toutefois, vous pouvez les télécharger directement pour les utiliser dans votre page web, directement sur votre machine. Mais ici, nous avons pris toujours, bon, je vais vous faire voir d'abord ces CDN. Là, j'ai pris quoi? P5.min, c'est une librairie de JavaScript qui permet de créer des animations, qui permet de créer des arts. Là, j'ai pris cet lien ici, ou cette CDN, ou cette librairie. Je copie ce code-là. Je viens ici dans notre Edge. Je vous ai dit bien, le Edge est tout juste là pour mettre les choses concernant la page. Là, nous avons tout juste appelé cette librairie pour que nous puissions les utiliser. C'est quoi une librairie? Un librairie, c'est juste comme un shortcats. C'est comme un raccourci pour écrire les codes. Donc, ça vous permet tout juste d'écrire P pour avoir beaucoup de choses. Là, nous avons ça. On peut directement, par exemple, créer une fonction. Cette fonction, c'est une fonction. Avant de créer une fonction plus tôt, je dois tout juste remettre le script. Je dois tout juste remettre le script. Maintenant, à l'intérieur du script, ici, je vais mettre une fonction. Cette fonction, ça va s'appeler setup. Maintenant, la fonction setup, ce n'est pas ma fonction, c'est une fonction de P5. Maintenant, dans cette fonction, nous définissons un canvas. Un canvas, c'est tout juste l'endroit où vous pouvez dessiner. Et quand j'ai défini une canvas, je dois mettre la largeur. Par exemple, je peux mettre 800. Et je crois la hauteur de 700. Et je ferme quelque part ici. Et ça, c'est quoi? C'est tout juste la fonction, mais qui a toujours des arguments à l'intérieur. Il y a donc des paramètres, plutôt des arguments, parce que les paramètres, ce sont là, directement, nous mettons des arguments. Maintenant, si je pars comme ça, nous avons défini un canvas. Maintenant, ici, je peux définir tout juste aussi un background. Le background, ici, je peux mettre, par exemple, la couleur blue ou bleu. Tout ceci, ce sont tout juste des variables P5. Après avoir fait ça, je pars dans draw. J'ai créé une fonction. Cette fonction s'appelle draw. Draw, c'est une fonction qui permettra, donc, à dessiner les choses sur notre canvas. Et cette fonction s'exéguite à chaque 60 millisecondes. Donc, ça va s'exéguiter à chaque 60 millisecondes. Maintenant, à l'intérieur, ici, je peux... Bon, on va voir d'abord c'est quoi le canvas. J'enregistre cela pour que je puisse vous montrer c'est quoi d'abord le canvas. Je me retourne sur une autre chose ici. Vous voyez bien, les blés ici que vous voyez là, c'est ça les canvas. Les canvas, c'est un lié, donc, c'est quoi ? C'est un tableau où vous pouvez dessiner, où vous pouvez écrire. Là, nous avons défini notre canvas qui a tout jusqu'à 800 largeurs, donc 700 hauteurs. Maintenant, je dois dessiner à l'intérieur. Pour dessiner, nous allons tout juste à l'intérieur de cette fonction qui est le draw. Je peux dessiner, par exemple, un ellipse. Ellipse, je crois, avec un double L. Tout ce que je suis en train d'écrire ici, ce sont tout juste des fonctions P5. Si vous voulez voir ces fonctions, vous devez aller juste sur leur site. Maintenant, si j'ai mis, par exemple, 100 et j'ai mis, par exemple, 200. J'ai mis, par exemple, 200 aussi et 200 encore. Maintenant, ces quatre valeurs, ici, c'est quoi ? Ces quatre valeurs sont tout juste des dispositions. Il y a aussi la grandeur. Nous avons la grandeur en X et la grandeur en Y. Non, les positions en X ou les positions en Y, comme les axes des abscisses. Là, nous avons tout juste la grandeur, la taille et la longueur. Ok, après avoir fait ça, je peux enregistrer ça et aller voir ce que ça va donner. Vous voyez bien, ça a donné cette forme de cercle, ici. Là, c'est notre ellipse que nous venons de créer. Après avoir créé cette ellipse, nous pouvons avoir la probabilité de la déplacer. Comme les variables, ici, nous avons 100 et 200. Là, c'est la position de l'élément. Par rapport à son X et Y position. Parce que là, c'est le Y, je crois, en allant de cet côté vers cet côté. C'est le X. Donc, c'est l'axe des abscisses. Maintenant, je retourne tout juste encore pour vous faire voir comment est-ce qu'on peut les bouger. Pour bouger, c'est là, nous devons créer les variables que nous avons hier à étudier. Maintenant, la première variable, je peux mettre les molettes. Par exemple, je peux mettre NIME1. Dans ce NIME1, je peux prendre, par exemple, celui-ci. Ok. Je prends tout juste celui-ci. Je le mets. Celui-ci devient un NIME1. Maintenant, celui-ci devient un NIME1. Maintenant, la valeur qui était ici, Je le mets directement dans la variable. Là, je peux mettre, par exemple, 100. Ça va tout juste donner les mêmes résultats. Si je retourne ici, je fais comme ça. Vous voyez bien que nous avons toujours les mêmes résultats. Parce que l'information est tout juste dans la variable. C'est-à-dire, cette variable, si ça vient ici, ça représente directement les 100. Maintenant, je peux mettre encore notre deuxième variable là, quelque part là. Je peux mettre, par exemple, lettre NIME2. NIME2 peut avoir, par exemple, des 50 valeurs, comme nous avons là. Et si je viens ici, je pars ici, je dis NIME2. Et si j'enregistre cela, après avoir enregistré cela, je retourne voir comment est-ce que ça va donner. Ça donne toujours la même chose. Maintenant, nous voulons les déplacer. Et pour déplacer cela, comme nous savons tout juste que cette fonction ici, draw, c'est une fonction qui s'exécute d'une manière asynchrone. Et cette fonction qui s'exécute d'une manière asynchrone, c'est-à-dire, ça s'exécute à chaque 60 millisecondes. Cette code ici s'exécute plusieurs fois. Et comme ça s'exécute plusieurs fois, il y a une probabilité d'ajouter la valeur pour que l'objet puisse se déplacer. Et nous prenons tout juste le NIME ici. NIME1. Et si nous disons NIME1 égale NIME1 plus 3, par exemple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de juste que la valeur du NIME1, qui est le 100, sera ajouté. Donc, on ajoutera 3 à cette valeur à chaque fois que cette fonction est en train de s'exécuter. Si la fonction s'exécute, on ajoute encore 3. Et comme la fonction s'exécute déjà à 60 millisecondes, ça va provoquer un mouvement de déplacement. Et si j'enregistre cela, je retourne ici. J'ai fait comme ça. Vous voyez comment est-ce que ça a donné un mouvement de déplacement. Notre objet commence à se déplacer. Maintenant, là, c'est les 60 millisecondes où ça se déplace et j'ajoute 3 comme valeur. Maintenant, comment est-ce que l'objet se déplace? Il y a aussi ces choses ici, l'ombre ici qui est en train de rester. Je ne sais pas ce que notre background, je dois tout juste faire comme ça. Je ne sais pas ce que notre background est tout juste du côté setup. Parce qu'à chaque fois que ça crée, ça s'exécute encore, ça crée une nouvelle forme d'image. Mais il doit y avoir aussi un autre background pour couvrir la première image. Donc, ça puisse donner l'illusion que l'objet est en train de se déplacer sans laisser les shadows, sans laisser les ombres. J'enregistre ceci. Et je déplace le background dans le draw. Parce qu'à chaque fois que ce draw est en train de s'exécuter, et le background va couverter notre première image. Et ça va toujours commencer à couvrir les images qui vont venir pour laisser tout juste la première image, pour que ça puisse être la seule image qui va se déplacer. Et si j'enregistre, je retourne encore ici. Vous voyez bien que nous venons tout juste d'effacer. Nous venons tout juste d'effacer les ombres qui étaient là. Nous venons tout juste d'effacer les ombres qui étaient là. Parce qu'à chaque fois que celui-ci se déplace, et le background aussi se répète. Donc, ça efface l'image qui est restée. Ça donne cette impression d'illusion, comme si la chose se déplace. Donc, c'est ça, les principes de l'animation DD. Après ça, on peut changer, comme on a changé des variables ici. On peut mettre var, on peut mettre let, on peut mettre const. Mais ici, je peux mettre, par exemple, encore corps. Le numD ici, je peux encore aussi ajouter, pour voir quel comportement ça va donner. NumD, parce que nous allons faire, donc, l'objet va commencer à se déplacer un peu d'une manière verticale, je crois. Non, d'une manière horizontale. NumD, je mets aussi plus 2. Et si j'enregistre, on va voir aussi, parce que nous avons changé aussi cette valeur, la deuxième valeur. Voir comment est-ce que ça va donner. Vous voyez, ça a changé de trajectoire, parce que les X lui poussent de l'autre côté, et les Y lui poussent en bas. Ce qui donne cette forme de déplacement. Nous allons voir d'autres animations après, et voir d'autres utilisations dans le web plus tard. Merci à toute personne qui est arrivée à la fin. Si vous n'êtes pas abonné sur la chaîne, si je vous prie de vous abonner, et aussi j'ai mon application qui s'appelle Code Tatami. Code Tatami, c'est une application qui vous permettra tout juste de coder en ligne. Vous pouvez aussi partager les codes d'une manière directe, dans un temps réel, avec d'autres personnes, et aussi parler sur des messageries. Cette application, vous verrez la description dans la... Vous verrez encore les liens dans la description de la vidéo. Merci à vous. Si ça vous a ajouté un peu quelque chose sur ce que vous avez, votre commentaire et votre abonnement me fera du bien, et ça me donnera envie de continuer, et de pousser encore vos copies en avant. Merci. Merci à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir les types de données, nous allons voir comment est-ce qu'on affecte des variables, nous allons voir les signes d'affectation, nous allons voir toutes ces choses-là dans les tutos qui vont venir maintenant. Merci, passez à la deuxième tuto. Merci. Merci.